C'est simple, il faut fermer les yeux. Est-ce que vous avez fermé les yeux? Vous voyez des points de lumière, ces réforts, les lumières se précisent, il y a des personnages, il y a la vie se crée. La tête fonctionne, mais pas plus que le cœur. Il y a toute une histoire qui se crée selon la direction du vent que vous voulez. Et puis, on ouvre les yeux, on a une histoire. C'est très simple, à chaque fois que vous voulez voir la lumière, il faut fermer les yeux. Pour moi, c'est une grand-mère. Une grand-mère qui sait raconter des histoires, comme toutes les grand-mères au clair de l'une. Ça peut être aussi une autre grand-mère. La grand-mère qui veut qu'on dise ceci comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais grand-mère elle-même permet qu'on trahisse grand-mère. Cela veut dire que le ABC qu'on apprend à l'école cinématographique peut être absolument transfiguré. Et grand-mère, elle veut qu'à chaque fois, on réinvente la grand-mère. Grand-mère, elle veut qu'à chaque fois, on commence l'histoire d'une autre façon. Mais des fois, elle est paresseuse et me la raconte de la même manière. Et quand je me fâche, je dis, grand-mère, voyons, elle me dit, va parler avec grand-mère. Elle me dit, casse-lui la gueule, parce que tout cet espace t'appartient, mon petit-fils. Il m'a demandé, grand-mère, de toujours réinventer son discours, de toujours le recréer pour sa propre pérennité. C'est pour ça que je ne serai jamais un professionnel. Chou ! Le cinéma se fait par le désir, comme première matière, première. Le cinéma est une chose qui peut très facilement être grand si on n'est pas son esclave. Son maître, c'est un vent. Il faut souffler dans la direction où on sait qu'il y a des fleurs qui vont bouger quand on souffle. Il faut influencer la fleur qui casse le mur. Il faut s'adresser à la fleur. Parce qu'il n'y a que la fleur qui a la force de casser le mur. Je crois à la vertu du vent. Je crois au commandement du vent. Et je sais attendre le vent parce que j'aime le vent. Parce que j'écoute le vent. Je suis ouvert au vent. Et le vent, au contraire, comme il mène du fer, passe. Et le vent que j'attends m'emporte. C'est ce qui est la rencontre. C'est ce qui est l'ordre du possible. Il n'y a que des possibles qui se rencontrent. Pas des amis, forcément. Mais des possibles. Donc, je suis en attente et je suis à la recherche de possibles. Et quand je rencontre des possibles, nous faisons ensemble des petites merveilles. ... ... ... ... ... exit hollywood sur sahel on ne tourne plus le bonheur sera aux champs aux marigots aux enfants l'hiver nage sera beau les enfants quand je les vois j'ai envie de leur donner des ailes j'ai envie qu'ils nous quittent ce qu'ils nous quittent j'ai envie qu'ils s'en aillent loin de nos calculs loin de nos présenteurs j'ai envie qu'ils soient des oiseaux je souhaite aux enfants de voler vers le ciel d'avoir des ailes de ne pas être le produit du vol voyez vous le franc c'est l'argent je leur souhaite d'être des hommes francs plutôt que des hommes à france n'a pas de ce que c'est le gourmand j'ai le droit de d'un le 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 c'est Yadikon, c'est notre Robin de bois à nous. Il est écrit en bas, il a rêvé d'une Afrique libre et grande, où celui qui a faim ne sera pas piétiné. Il a mené la vie difficile aux colons et à leurs vallets locaux. Par son charisme, il venait, quand nous étions haut comme ça, devant les salles de cinéma où nous n'entendions que des rumeurs, il faisait ouvrir les portes et nous entrions au cinéma. Je lui dois ma présence ici, donc je vous le représente. Voici Yadikon. Tchoukibouki, il y avait cette jeune fille adolescente qui s'est sentie trahie sur les quais quand il s'agissait d'aller en France, vers Marseille, par le bateau, qui partait toute seule. Vingt ans après, n'ai-je pas tourné Yen, une héroïne qui revient la même, qui revient pour se venger d'un homme pour une soirée d'enfant non reconnu. Cet enfant qu'on n'a pas vu, infiant, qui veut rejaillir en lumière sur tout ce qui est la mendicité, faisant partie de ce qu'il est. Dans cette petite vendeuse de soleil, il y a toute la gravité, toute la gravité de l'innocence. Le cinéma, c'est de la magie. Si tu veux tout savoir, tu casses la magie.